Troscan entre les mains de la police à New York, l'abolition de la peine de mort en France. Aux Etats-Unis, le meurtrier de Robert Kennedy va-t-il sortir de prison ? Sirhan Sirhan, c'est son nom, est en cellule depuis 53 ans. La 15e demande de libération aura été la bonne. Le gouverneur de Californie doit décider aujourd'hui s'il s'y oppose ou non. Bonjour Pauline Jaco. Bonjour à tous. Vous revenez aujourd'hui sur ce 5 juin 1968, où pour la deuxième fois en 5 ans, la dynastie Kennedy perd l'un des siens, Robert Kennedy, Bob, le jeune frère de John, qui reçoit ce jour-là une balle dans la tête. Il est un peu plus de minuit à l'hôtel ambassadeur de Los Angeles. Bobby vient de remporter les primaires démocrates de Californie. Sous des tonnerres d'applaudissements, le sénateur de New York se retire de la scène. Quelques secondes passent, puis tout bascule, décrit des hurlements. Le journaliste Alain Gillette assistait au discours. Quelques coups de feu ont retenti. Il semble que Robert Kennedy ait été touché par trois coups de revolver. Et l'on a vu du sang sortir de sa figure et de ses oreilles. Une douzaine de coups de feu, le candidat s'est effondré, touché à la tête et dans le dos. Et à l'heure actuelle, le sénateur Kennedy a été emmené en ambulance à l'hôpital. Le sénateur Kennedy a été emmené. Il est maintenant une heure. Les coups de feu ont été tirés vers minuit 25 ici. Il était dès 1h20 emmené à l'hôpital. Toute la nation est sous le choc. Pendant 2h30, une chaîne américaine ne fait qu'un seul commentaire. « Shame », la honte s'affiche en grosses lettres sur les écrans. Alors Robert Kennedy, à ce moment-là, est sur une table d'opération, Pauline. Des centaines d'Américains se succèdent aux portes de l'hôpital, fleur à la main. Mais l'espoir est mince et quelques instants plus tard, le monde entier apprend la mort de Kennedy. C'est à 10h02, il y a donc 23 minutes maintenant, que le flash est tombé sur les téléscripteurs des agences de presse. Robert Kennedy est mort. Il avait 42 ans fauché en pleine course pour la présidentielle dont il était donné favori. Pour Europe 1, Gérard Alcan est en direct de l'hôpital. Le corps de Robert Kennedy ira soit à Washington, soit à Yanisport, nous ne le savons pas. Je crois que c'est peut-être la chose émouvante que je voudrais faire. Restez bref parce que je suis vraiment ému et je peux à peine parler d'avantage. Les Etats-Unis s'ancrent encore un peu plus dans la violence, deux mois après l'assassinat de Martin Luther King et en plein déchaînement des suprémacistes blancs. Alors évidemment, il y aura un hommage national, les obsèques, Pauline, et puis vient le temps de l'enquête. Sirhan Sirhan est tout de suite interpellé. C'est un jeune immigré palestinien. Au policier, il explique son geste par sa haine contre les juifs et tous ceux qui avaient soutenu Israël lors de la guerre des six jours. À son procès, il est condamné à perpétuité. Les 13 femmes et les 8 hommes qui composaient ce jury ont entendu 22 témoins. Parmi ces témoins, le jeune plongeur de l'hôtel Ambassadeur qui se trouvait aux côtés de Robert Kennedy lorsqu'il a été mentalement blessé. Par une coïncidence étonnante, ce témoin avait rencontré Sirhan, le meurtrier, une demi-heure auparavant dans les cuisines de l'hôtel. Mais certains pensent qu'il y avait un deuxième tireur. Sirhan Sirhan se trouvait face à Kennedy. Comment aurait-il pu lui tirer dans le dos ? Un nuage de mystère flotte encore aujourd'hui au-dessus de la mort de Bobby Kennedy. Ce drame a donné à James Ellroy l'un de ses meilleurs polars américains tabloïds. Et d'ailleurs, le fils de Bob Kennedy, Robert Junior, avocat spécialiste des causes environnementales, fait beaucoup parler de lui ces derniers mois par ses prises de position contre le vaccin anti-Covid. Et le pass sanitaire, il est littéralement en croisade, le Bob Kennedy Junior. Merci Pauline Jaco.